bonjour à tous les amis content de vous retrouver donc ici c'est xrp analyse et altcoin et on va analyser ensemble le btc xrp et le novacid pour voir un petit peu ce que le marché nous dessine donc on va commencer par le btc ensuite on ira voir aussi les contrats les comptes sur binance en effet de levier et tout ça l'obv ce qui donne les liquidations il y a eu donc pour l'instant c'est assez calme on verra ça après donc on va commencer par le btc les amis contre le dollar allez c'est parti donc qu'est-ce qui nous a dessiné alors je regarde déjà si c'est bien il s'est bien posé le fibo ouais impeccable donc c'est parti on avait analysé ensemble la zone de vente quand ça allait remonter par rapport au dernier bottom qu'on a connu ici donc nouvelle zone de vente ici entre les 47 840 et les 50 099 donc pour ceux qui veulent racheter enfin donc pour ceux qui veulent revendre du btc c'est dans cette zone donc pour l'instant on n'y est pas encore il faudrait qu'on reparte en w or pour l'instant on a fait la chute la remontée il faudrait encore une nouvelle chute pour après remonter vous voyez repartir en w là on a fait juste un v bottom et les v bottom sont amenés à être testés donc tôt ou tard là après la remontée il y aura une baisse ça faudra s'attendre à une baisse donc je pense que soit aujourd'hui ou demain on devrait avoir une nouvelle jambe baissière pour baisser pour après le rebond s'il y a rebond bon pour l'instant le dead cat bounce on n'y croit pas parce qu'on a dépassé les 23 6 sinon on aurait eu un gros rejet à partir des 23 6 on aurait là eu on aurait eu la remontée je vais vous faire voir ça ici on aurait eu la remontée et à peine arrivé au 23 6 alors attendez au 23 6 hop on aurait eu une nouvelle jambe baissière directement donc ça c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce dès que ça touche les 23 6 le marché repart à la baisse donc là on a largement clôturé pendant plusieurs heures au dessus des 23 6 donc pour moi c'est pas du tout un dead cat bounce pour l'instant donc on peut aller rechercher au minimum les 38 2 premier objectif des boules bon est ce qu'on va y arriver aujourd'hui c'est tout à fait possible même très envisageable donc on voit bien que là on est en train de retester les plats de kinjun ici ça a du mal à passer le plat de la ssb également qui est au même niveau donc vraiment zone difficile à passer si on y arrive on pourrait retester les 38 2 soit peut-être même clôturer au dessus donc ça c'est un petit peu moins probable parce que normalement on devrait aller rechuter pour partir soit en w le dead cat bounce bon ça on peut oublier hein sinon les 23 6 on serait pas au dessus des 23 6 donc pour moi il y aura pas de dead cat bounce donc maintenant c'est soit on repart en w et hop let's go on éclate carrément les 38 2 on repasse carrément au dessus de tout ça voilà un petit peu ce qui pourrait se passer prochainement sur le btc donc là pour moi ça c'est un v bottom et on est amené à être testé dessus d'ailleurs là c'est pareil le rsi nous a fait un signe de bien plus bas vous voyez qu'on a été quand même recherché les 19 ans de rsi donc vraiment la zone extrême vente donc pour moi le bottom a été posé pour l'instant ici c'est un bottom temporaire je répète tant qu'on n'a pas rééclaté les sommets plus haut ici il est toujours possible de refaire encore un plus bas par rapport aux 19 qu'on a eu ici donc c'est tout à fait envisageable qu'on aille bien plus bas donc attendez un petit peu voilà avant d'être sûr que le marché va repartir à la hausse pour l'instant on est en train de retester à peine les 50% de rsi vous voyez bien donc on est toujours dans la zone neutre du marché en tout cas sur le btc donc tant qu'on n'a pas rééclaté les sommets ici et ce sommet là surtout donc pour l'instant on va pas dire que c'est très 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 bullish sur le btc c'est très très neutre pour l'instant donc pour moi pour l'instant les vendeurs ont l'air de se calmer comme vous pouvez voir donc là il y avait une petite divergence que j'ai tracé ici donc on est en train de repasser au dessus actuellement donc pour moi cette divergence maintenant est annulée donc il n'y a plus de vendeurs comme avant on est en train de racheter donc maintenant les zones qu'on pourrait aller rechercher c'est les 518 et les 614 donc ça ça pourrait être amené à être testé et peut-être clôturé au dessus avec des bougies vertes ici donc là ça sera vraiment bullish gros signe de tendance haussière donc voilà pour le mac 10 donc en quatre heures je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour l'instant on est en train de retester le plat de la ssb est repassé au dessus de la king june le plat surtout donc c'est sûr le premier signal d'achat était sur la tenka donc maintenant on l'a bien traversé et en plus de ça on est bien au dessus des 23 6 donc pour moi le dead cat burns c'est fini donc il n'y aura pas de dead cat burns sinon on aurait fait directement ça et puis dans la zone ici donc non c'était pas possible maintenant c'est plus possible donc est-ce qu'on va repartir en w donc ça il se peut que on ait une correction prochainement pour refaire une nouvelle jambe baissière et de hausse après à venir donc rééclater les 38 2 me semblerait très probable peut-être pas avec cette hausse là pour l'instant peut-être pas va peut-être redescendre avant et se rappuyer peut-être sur la tenkan pour repartir à la hausse ça c'est tout à fait probable ou alors même se rappuyer sur les 23 6 pour repartir à la hausse donc voilà pour le 4 heures sur le btc pas grand chose d'autre à dire vraiment on va regarder en daily donc en daily les amis donc hier vous avez vu la bougie ici on a testé la période 89 et en même temps la tenkan quasiment à quelques millimètres donc on a clôturé en dessous on était au 43 586 donc bien en dessous de tout ça on a eu un gros rejet sur la période 89 et la tenkan mais on avait repris quand même le niveau des 23 6 hier on l'a quand même repris donc toute cette chute qui a eu avant-hier nous avait ramené dans les dans les 39 600 dollars pardon donc du coup on a quand même réussi à remonter et là aujourd'hui on est en train de repasser au dessus de la période 89 et de la tenkan donc peut-être qu'on va réussir aujourd'hui en daily à clôturer au dessus donc peut-être qu'on va clôturer dans ces eaux-là environ entre les 38 2 et au-dessus de la tenkan donc si on y arrive on serait déjà pas mal au signal haussier mais après on pourrait envisager quand même repartir à la baisse prochainement à une hausse comme ça nouvelle correction pour repartir après en w voilà parce que les v bottom sont souvent amenés à être testés donc pour moi ça m'étonnerait qu'on reparte maintenant à la hausse sans retester un petit peu plus bas on va dire dans cette zone là voir les 23 6 au moins revenir là dedans avant de repartir à la hausse de plus belle et redépasser les 38 2 voire dans la zone de short ici donc ça me semblerait un petit peu plus cohérent en faisant comme ça donc pour l'instant le daily est pas trop mal à voir on a toujours clôturé à l'intérieur du kumo en tout cas on l'a franchi à la baisse et vous voyez un gros frayeur ici ça a été racheté et on a clôturé quand même bien à l'intérieur du kumo donc rien n'est vraiment catastrophe pour l'instant tant qu'on est toujours dans la grosse épaisseur du kumo c'est lui qui va vraiment nous porter pour l'instant soit la hausse ou à la baisse sinon niveau rsi donc on a fait vraiment un point très très bas le point le plus bas était à peu près ici n'a jamais été plus bas par rapport au 29 mai 2021 donc un point quand même assez bas et on va dire que là c'était quasiment en double bottom par rapport à là vous voyez que là ça rebondit dessus et là on a le rebond également donc vous voyez que là quand on a baissé on a eu le gros rebond qui nous a ramené dans la zone d'extrême achat donc on pourrait avoir également le même scénario croisons les doigts les amis en daily si on pourrait retrouver un rsi dans ces niveaux là prochainement grâce à quelques bougies regardez en plus il fait la même pattern quasiment avec la petite bougie comme ça après il est reparti en flèche tout en haut et là ça pourrait faire la même donc à vérifier pour l'instant les vendeurs on voit que ça commence à baisser clairement vous voyez que là beaucoup moins de vendeurs on est en train de repasser quasiment dans le positif donc s'il ya le si vous voyez des bougies vertes ici prochainement au coeur après on pourrait repasser très très bullish en tout cas en daily et peut-être retester cette zone là de résistance sur le mac 10 est là également donc voilà un petit peu l'idée globale en daily il pourrait se passer donc pour l'instant on va aller voir un petit peu le weekly ce que ça donne en grosse semaine bien rouge bon pour l'instant on a à peu près repris plus de 50% de cette chute vous voyez bien donc la bougie il reste à peu près à revenir pour le doji bon pour l'instant je pense pas qu'on va former un doji à la fin de la semaine malheureusement on va pas récupérer ce gros plat de le king june ça cela m'étonnerait fortement donc c'est dommage parce que la semaine dernière on était bien repassé au dessus de du jaune et malheureusement maintenant on l'a reperdu on est passé à la baisse donc si ça clôture en fin de semaine en dessous le king june ça va devenir encore une grosse résistance à passer ici et on aura une grosse résistance tenkan à peu près au même niveau et 80 et là 47 440 pour le plat de tenkan et puis après on arrivera dans la zone de short donc attention à cette zone ça pourrait shorter vraiment le marché du bitcoin et donc les altcoins pourraient redescendre si il y a beaucoup de vendeurs sur le btc ici donc attention à ça sinon le weekly bah pour l'instant on est toujours au dessus du kumo donc c'est toujours bullish en tout cas pas de doute là dessus tant qu'on n'est pas à l'intérieur du kumo on est toujours bull sur le btc malgré qu'on a qu'on est repassé quand même à l'intérieur du kumo à un moment donné on a réussi à s'en extraire à la hausse donc pour l'instant voilà puis la semaine n'est pas finie on va voir comment que ça va se passer dimanche dimanche soir on va regarder un petit peu le macd donc le macd qui est toujours bien haut en tout cas on continue à faire de plus en plus haut sur les bougies du macd comme vous pouvez voir donc là on a eu vraiment un volume baissier énorme et là on est repassé boule enfin sur le momentum donc à voir comment que ça va faire fin de semaine donc voilà pour le btc il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour moi il faut attendre toute façon en quatre heures la figure du w là pour moi le vbottom va être amené à être testé donc pour moi on pourrait avoir une petite chute sur appuyer sur la tenkan voire peut-être les 23.6 ici pour après effectuer le rebond et peut-être casser les 38.2 donc voilà un petit peu l'idée sur le btc par contre ce qui me fait peur c'est toujours les contrats on va regarder à ça justement on va passer sur xrp donc voilà donc là je vous ai tracé les zones où c'est qu'il faut se méfier être vigilant et là c'est pareil faut être vigilant quand que ça baisse ici être prêt à racheter sur xrp et là faut être prêt à revendre quand que ça va dans ces dans ces eaux là vous voyez bien que là dans tous ces pics ici là pareil on a eu un pic ici qui a dépassé alors donc pour moi là les bornes sont de 85 millions au 106 107 millions d'xrp l'évergé là il faut vraiment se méfier le marché n'aime pas quand tout le monde est en l'oeuvre de g ici donc regardez les gros couteaux rouges qui sont tombés ici après hop on a refait un m vous voyez que là on avait fait un m déjà premièrement premier m dessiné avec ici donc premier m on a refait un second m pour liquider encore bien plus bas donc vous voyez que là on a atteint ces niveaux là donc tous ceux qui n'étaient pas liquidés d'avant avec le nouveau m qui a été formé on a liquidé encore bien plus bas donc vous voyez que tous ceux là se sont fait prendre leur stop et puis en plus de ça on a consolidé et vous voyez après la grosse chute qu'on a eu ici donc on a quand même on a quand même liquidé tout ça après en supplément vous voyez un petit peu le délire donc là on pourrait avoir la même le même scénario qui pourrait se passer on a été dans la zone haute ici donc je vous avais dit que là on arrivait dans les zones vraiment extrêmement haut sur l'open interest et ça on pouvait s'attendre à des gros couteaux rouges bon bah juste après quasiment la vidéo une fois qu'elle était uploadée le lendemain ou deux jours après gros couteau rouge qui est tombé vous voyez qu'on est passé quand même de 95 millions au 50 millions d'XRP leveraged donc gros couteau rouge quasiment 50 millions de liquidation ici sur Binance donc voilà ça fallait s'y attendre de toute façon dans le passé on a pu voir que là quand ça atteignait des niveaux comme ça à chaque fois ça vendait en masse enfin le marché se retournait mais complètement et pour moi il reste encore ça à liquider donc attention soyez vigilant à ça et c'est pour ça que là j'en reviens à dire que pour moi la baisse sur le BTC et XRP n'est pas vraiment finie tant qu'on n'a pas liquidé encore tout ça qui reste dans le train même peut-être encore ceux-là à liquider également donc attention à ça tant que tous ceux-là ne sont pas liquidés le marché pourrait nous prendre tout notre argent encore donc attention pour moi je vois encore cette chute-là se faire donc on passerait de 50 voire aux 25 millions pour vraiment liquider tout cela et si vraiment on devrait baisser encore davantage pour liquider au moins tous ceux qui ont acheté ici dans cette zone-là il faudrait passer en dessous des 21 millions d'XRP leveraged donc attention attention à ça pour moi la baisse n'est pas finie vraiment sur XRP et le BTC donc regardez un petit peu on va parler de ça justement regardez là quand il y a eu la purge tout le monde s'est excité à racheter du XRP en leveraged vous voyez x25 x50 tout le monde a racheté ici vous voyez que là le marché les a laissé monter un petit peu on est remonté à 68 millions 69 quasiment et regardez ça la chute qu'il y a eu gros couteau rouge bam on a sorti enfin on a été même plus bas que cette mèche-là qui a été aux 50 millions on a été rechercher les 46 millions 60 donc vous voyez que c'est bien plus bas donc pour moi le marché pourrait encore faire une grosse accélération baissière prochainement justement pour liquider tout cela donc attention pour moi les liquidations ne sont pas finies sur XRP et même sur le BTC donc tant que pour moi j'ai pas eu cette bougie rouge encore de fête c'est pour ça que soyez vigilants j'ai mis le petit le petit logo danger ici et également ici quand on arrive dans ces zones-là il faut commencer à vendre ces XRP au plus vite pour racheter bien plus bas profiter de la baisse du marché parce qu'avec les liquidations en fait c'est assez simple à voir quand on monte entre les zones bornées des 85 et des 107 millions c'est là qu'il faut commencer à vendre du XRP massivement pour pouvoir racheter bien plus bas et là vous vous rappelez que ça avait monté au 1,17 ou 1,18 à peu près ou 1,18 je sais plus et après la chute c'était retombé à 0,80 centime d'euros je crois donc vous voyez un peu le délire donc ce qu'aurait vendu ici au 1,17 ou 1,18 pour racheter au 0,80 franchement c'était extrêmement rentable de le faire et c'était surtout à prévoir surtout que voilà dans le passé ça nous a fait le coup plusieurs fois donc première fois deuxième fois rebelote on squeeze tout le monde troisième fois on re-squeeze avec le gros drop ici et une quatrième fois voilà on re-squeeze tout le monde et on repasse encore bien plus bas sur l'open interest donc vous voyez un petit peu le délire donc pour moi je pense que là ça peut encore consolider comme ça et puis repasser à la baisse donc attention si là vous voyez que ça augmente encore l'open interest on augmente qu'on augmente encore hop ça passe comme ça on repasse à peu près en ces sommets là 65 millions on pourrait avoir le gros le gros drop juste après donc attention donc voilà un petit peu pour le les liquidations promis je vous en parlerai plus durant cette vidéo donc les liquidations il n'y a pas grand chose toute façon à dire très peu de liquidés à part en longue l'autre fois c'était le le 7 septembre il y a eu 3 millions 8 de longs qui se sont fait liquider et puis après c'était vraiment des petites bougies très très peu du 500 000 pas plus donc voilà et niveau short bah beaucoup moins que le marché a vraiment descendu de fou donc c'est pour ça que là les shorts il y en a très très peu qui se sont fait liquider donc voilà bah pour cette page on va on va pas y retourner tout de suite donc là on va passer sur xrp et l'analysé également alors en quatre heures donc pour l'instant c'est un petit peu pareil que sur le btc vous voyez bien que là on a eu la chute le rebond donc il faudrait une nouvelle rechute pour après le w qui s'installe à repartir en double bottom et repartir à la hausse donc c'est un petit peu pareil que sur le btc on va pas se le cacher on a dépassé également les 23 6 donc on a clôturé bien au dessus plusieurs fois donc c'est pas un deadcat bonds non plus pour l'instant on peut pas faire un deadcat bonds donc on pourrait aller rechercher les 38 2 donc le btc est pratiquement à ses 38 2 alors que xrp est un petit peu au dessus des 23 et les 23 6 mais il reste encore beaucoup de marge pour aller aux 38 2 donc on est encore loin pour tester les 38 2 donc la zone vraiment de short se situe ici au 1.08 à 1.06 aux zones de short ici donc c'est un petit peu le même schéma on va pas redétailler ce que j'ai dit sur le btc c'est exactement le même cas de figure donc on est au dessus de la tenkan et de la kinjun par contre sur xrp et on est au dessus également du plat de la ssb donc pour l'instant on a des gros supports en tout cas en quatre heures est ce que ça va tenir ça sera à surveiller donc si on peut repartir en w ce serait dans ces dans ces zones là je pense entre la kinjun et la tenkan donc une nouvelle baisse pour après s'extraire à la hausse là on formerait le w donc tous les vendeurs ici serait squeeze donc après il serait liquidé si le marché continue à monter alors qu'il ya beaucoup beaucoup de chance qu'on puisse faire ça et après comme je l'ai dit on pourrait avoir aussi la baisse vu que ça c'est pas terminé donc attention gros danger à voir un petit peu comment que ça va se passer prochainement donc sur le rsi on est repassé maintenant bullish sur le momentum donc on a même rééclaté à la hausse par rapport à ici vous voyez que là le volume était vraiment très très peu élevé là ça y est on l'a vraiment pété de ouf et on continue à monter en plus davantage vous voyez cette bougie là était beaucoup plus basse que la suivante donc pour l'instant on continue de monter on voit que les acheteurs sont là sont présents durant cette hausse sur le rsi alors on est reparti en w vous voyez pas besoin de le dessiner on est parti en w on a pété la neckline ici ouais le cours s'envolait donc pour l'instant on est là on a pas rééclaté le plus haut ici donc attention tant qu'on rééclate pas le plus haut et en plus la touche un niveau de résistance au 59 donc on pourrait très bien avoir notre bond ici jusqu'au 59 et recracher pour après retrouver le w pour après repartir vous voyez ce que je vais dire le w qu'on attend en quatre heures pour le cours eh bien ça pourrait faire comme ça si le rsi tape sur la résistance des 49 on pourrait avoir notre w qui va s'installer soit sur la kinjun soit sur la tenkan et repartir à la hausse donc attention à ça après grosse résistance à toute façon ici période 89 période 55 là déjà on a du mal à passer la période 55 d'où les mèches voilà un petit peu pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire en quatre heures en tout cas on va passer en daily alors pour le daily les amis c'est très intéressant on voyait que là le marché a sorti tout le monde pendant cette chute là d'accord donc gros pic de liquidation durant ça on est passé bien en dessous du plat de la ssb et on l'a réintégré aussitôt ainsi que les 23 6 et la période 89 ça faut la prendre en compte même la tenkan je la voyais pas mais c'est vrai que là elle descend et elle est ici au même niveau de la période 89 donc on a récupéré tout ça mine de rien donc voyez que déjà les 23 6 tenkan période 89 ont été récupérés et on est toujours à l'intérieur du kumo donc pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal malgré cette grosse chute en daily ça faisait trois trois jours quand même deux chutes donc la première journée ça allait encore on avait perdu la période 55 vous voyez premier signal de vente et après ça a été vraiment une vente massive sur le xrp donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal en tout cas en daily on va regarder un petit peu ici alors on voit bien que là les vendeurs sont beaucoup moins présents vous voyez que ça se rétracte à la hausse et on va bientôt repasser dans cette zone là en vert si on repasse en vert ça ferait un w et apple délire on repassera en w et donc sur le momentum il serait prêt à partir à la hausse donc ce sera à surveiller dès qu'on verra des bougies vertes sur le daily ce sera un signe bullish en tout cas sur xrp et là ce qu'il faut noter aussi c'est que sur le cours on a fait vraiment des points plus bas alors que sur le rsi on est toujours en train de faire des plus hauts enfin des plus bas de plus en plus haut donc vous voyez qu'on a toujours une dive haussière mine de rien donc on pourrait pas tracer un trait parce que ça dépasserait ça coûterait de toute façon je pense on va regarder mais je pense que si on trace un trait voilà on est bien plus bas ici donc on a fait un plus bas de toute façon ici donc pour moi on a un bottom temporaire ici donc le bottom temporaire correspond à ici je ne pense pas que pour l'instant on irait plus bas à part si le marché décide de squeeze tout le monde et d'avoir cette fameuse bougie rouge prochainement pour pouvoir liquider tout cela en contrat donc voilà donc si le marché décide de liquider tout le monde on fera une nouvelle jambe baissière et peut-être rééclater le bottom temporaire ici des 86 centimes donc aller au moins dans la zone de rechargement ici très long terme donc j'espère pas qu'on va y aller sincèrement mais on pourrait vraiment être susceptibles à revenir ici en tout cas dans cette grosse zone de short enfin grosse zone de rachat pardon je vais y arriver donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal mais voilà du pour moi voilà tant qu'il y a toujours ça les liquidations qui sont pas finies moi j'attends vraiment cette grosse bougie rouge prochainement tant que c'est pas fait je suis vraiment pas bullish du tout sur l'XRP je préfère attendre et d'être sûr avant de racheter du XRP dans le price pot en tout cas on sait pas trop ce qui va se passer dans les prochains jours on peut très bien avoir un gros drop comme là on a eu donc soyez vigilant à ça tant qu'on n'a pas liquidé tout le monde ici il reste encore beaucoup beaucoup de millions d'XRP leveraged et ça ça pourrait vraiment amener à un short squeeze très prochainement donc ça va pas durer longtemps vous voyez que ça va descendre très violemment pour après remonter directement donc on peut très bien baisser vous voyez avoir une grosse chute ici pratiquement au 78.6 pour après avoir le rebond mais au moins s'attendre à une grosse chute dans cette zone là en vert et vraiment très grosse zone d'achat pour ceux qui veulent racheter du XRP ça sera vraiment la zone ici par excellence donc ça se situe entre les 0.85 et les 0.70 pour ceux qui veulent racheter ça sera vraiment une très bonne zone d'achat sur XRP puis tout ce qui est revenu en dessous des 78.6 voilà c'est encore mieux si on a la chance de revenir ici il faudra vraiment se gaver sur XRP donc voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre on va passer en weekly donc le weekly alors on voit qu'on a été chercher la zone des 61.8 ça a été aussitôt acheté vous voyez que la mèche elle a tapé pile poil le cadre vert ça a rebondi donc tout le monde a racheté au niveau des 61.8 donc gros rebond pour l'instant on a repassé au-dessus des 23.6 et on n'a pas retesté par contre les 38.2 donc attention puis après il y aura une grosse zone de short au 38.2 vous voyez elle est indiquée ici en rouge donc attention à ça grosse résistance néanmoins les bulls vont avoir du mal à passer cette zone c'est 1.07 donc là on avait identifié que ce n'était pas un M du tout sinon on n'aurait pas eu un plus haut ici alors que là c'était le plus haut on aurait fait tout justement ceci voilà un truc comme ça voilà le plus haut là le plus bas là par exemple et là on aurait fait un M là d'accord ok c'était une tendance baissière qui se mettait en place sur le XRP alors là contrairement à ça on a eu un plus haut ici donc c'est pas un M c'est impossible que ce soit un M donc pour moi c'est juste une correction donc grosse correction quand même n'empêche mais on devrait retrouver un W prochainement qui va s'installer ici pour renverser cette dynamique baissière les vendeurs se sont excités ici vont se retrouver piégés tôt ou tard durant la phase ascendante du XRP ça c'est certain et on réclatera ce sommet sans trop de problèmes dès 1.41$ très prochainement donc voilà je pense que de toute façon le weekly il n'y a pas grand chose d'autre à dire non plus les vendeurs sont de moins en moins présents ça c'est signe vraiment que ça va reprendre une tendance bullish on va repasser dans le vert donc le momentum s'améliore de jour en jour vous voyez donc on va bientôt repasser dans les bougies vertes et ce sera signe d'une tendance haussière donc peut-être une reprise pendant quelques semaines à la hausse pour retrouver voilà un W donc là on a eu la chute la hausse qui va bientôt s'accentuer nouvelle jambe baissière pour après repartir à la hausse donc peut-être qu'on va se rappuyer sur le support des 38.2 pour repartir à la hausse donc à voir à voir un petit peu comment ça va se passer et évoluer dans le temps donc on va aller voir le novacite les amis maintenant et voir ce qu'il nous a fait alors il y en a plein qui avaient vraiment panique mais je leur ai dit que tant qu'on tenait cette ligne jaune le bottom ici des 3.36 il n'y avait pas lieu de s'affoler donc heureusement j'espère que vous m'avez écouté pour l'instant le bottom tient donc c'est une zone vraiment défendue de toute façon donc voilà on voit que le bottom n'a même pas été retesté que ça a été déjà racheté aussitôt donc vous voyez la magnifique mèche haussière qu'on a eu ici belle bougie donc là pour moi on est en train de réessayer de refaire un W donc ça pourrait rebaisser avant de repartir en W pour inverser la dynamique là qui était baissière depuis qu'on avait fait un M là vous voyez bien le M qui était fait bam là le plus haut ici le plus haut là ça faisait un M et donc on a été recherché vraiment très très bas même au niveau du bottom quasiment de la 2 donc tant que ça ça tient les amis je vous l'avais dit ça je vous avais dit que si on tenait le support en jaune il n'y avait rien d'alarmant donc ça a tenu et on a reconsolidé regardez on est toujours toujours en dessous de la zone d'achat donc c'est vraiment une très bonne zone d'achat donc l'achat long terme vous y êtes dedans elle est bornée quand même très basse il n'y a pas de soucis pour ça elle est à 5,38 et quelques et jusqu'au 3 euros vous voyez que tant que vous êtes là-dedans excellente zone d'achat donc pour l'instant voilà ça rajette on voit ça rajette pas mal donc là ce qui empêche la chute c'est la Tenkan vous voyez ça a été retesté pour la Tenkan peut-être qu'on ne va pas la tenir on va peut-être refaire juste un W comme ça vous voyez la hausse on peut faire la baisse et après à nouveau la hausse et là on réclate tout à la hausse carrément pour aller retrouver cette zone minimum de short donc ça c'est la zone vraiment à court terme pour les short ça ça va pas durer donc ça va pas être vraiment une baisse énorme sur le novacit mais on peut avoir une petite baisse quand même qui pourrait aller rechercher la zone d'achat si ça a lieu attention à ça donc pour l'instant je vois bien le prix encore chuter durant les quelques heures voire la fin de la semaine et puis après on pourra avoir la nouvelle jambe haussière qui va s'installer et rééclater tout à la hausse donc toutes les moyennes mobiles la Tenkan la Kinjun compris et tout rééclater pour arriver dans cette zone entre les 61.8 et les 78.6 voilà je le vois bien comme ça en tout cas donc sur le RSI alors vous voyez bien que là on avait fait un bottom ici 6 août et là on est le 20 septembre second bottom là alors que normalement sur le RSI il est un petit peu plus haut que celui-là et sur le court c'est l'inverse donc pour moi on a trouvé un bottom temporaire temporaire ok mais il faut vraiment qu'il tienne il ne faut pas qu'on aille en dessous carrément pas il ne faut pas qu'on aille en dessous donc pour moi tant que la ligne jaune tient on est bon les amis donc on a eu le rebond plusieurs fois là vous voyez que là il y a eu le W qui s'est installé en double bottom et on est parti let's go donc là ça va faire pareil le bottom est défendu ici donc pour moi la question ne se pose même pas pour moi le support en jaune va tenir il n'a même pas été retesté là ça n'a pas été retesté non plus donc on voit vraiment que les institutionnels rachètent en masse à l'approche de ce support donc forcément ça va repartir de plus belle à la hausse si ça redescend assez violemment ça sera racheté automatiquement donc il n'y a pas vraiment de raison de s'affoler sur le NovaSite surtout que là le MACD est repassé BULL et est passé BULLISH on voit bien le W se faire donc maintenant ce qu'il faut c'est casser ici donc on est juste en train de retester cette zone là justement on va agrandir un petit peu on va voir ça ensemble vous voyez que là le plus haut est ici donc il faudrait qu'on passe au dessus de cette résistance de MACD si on passe au dessus on sera définitivement BULLISH sur le NovaSite on pourrait repasser au dessus de cette ligne et refaire des bougies un petit peu plus hautes à chaque fois sur le MACD vous comprenez un petit peu l'idée donc pour l'instant on est un petit peu en dessous sur le MACD on va passer en Daily alors le Daily donc là ouais on voit mieux le M se dessiner vous voyez bien le M avec la hausse qu'on a eu ici avec la bougie s'est arrêtée là donc le M a continué donc vraiment la grosse zone de support au bottom on voit bien donc sur le RSI ok donc le plus bas est ici on a refait un plus bas par rapport à la ligne de tendance que j'ai tracé donc on a refait un plus bas donc pour moi c'est un bottom temporaire mais il doit tenir il doit tenir clairement parce que si on va beaucoup plus bas et qu'on clôture en dessous on ira vraiment dans les enfers du NovaSite voilà donc peut-être le bottom sera ici avec les mèches qu'on a eu là donc dans les 2.40 quelque chose ce sera vraiment un support ici peut-être le support là avant les 2.70 mais vraiment on ira très très bas si ça a lieu donc si ce support ne tient pas attendez-vous vraiment un gros panique sell de fou et ça pourrait ramener des prix au moins dans cette zone là au moins dans ces zones là je vais la tracer en rectangle ici donc ça pourrait ramener ici donc je vais aller mettre ça en gris comme ça pour que tout le monde voit bien gros support là et ça pourrait nous ramener là-dedans donc attention mais vraiment ce scénario que j'y crois pas vraiment je crois pas du tout même pour être franc ce support doit vraiment tenir pour moi il va vraiment tenir à fond je pense vraiment défendu par les institutionnels donc voilà pour le RSI donc on avait identifié la petite divergence baissière puis là le gros crash qu'on avait eu alors que sur le cours ça montait de plus en plus haut et le RSI montait montrait des signes vraiment de faiblesse donc ça n'a pas perdu de temps pour descendre vraiment de 5.24 à 3.39 voilà vous voyez que la chute a été vraiment très très brutale en tout cas sur le NovaCite donc on voit que sur le MACD les vendeurs repèrent un petit peu de puissance vous voyez bien les bougies sont de plus en plus hautes là donc pour moi on devrait retrouver un MACD dans le positif très prochainement donc on va avoir des bougies comme ça je pense très peu de chance qu'on ait des petites bougies comme ça vu comment on est descendu très très bas je pense qu'on va avoir des gros pics qui ressembleraient plus à ça là ça a l'air de se calmer niveau vendeur donc ça ne devrait pas baisser beaucoup plus que ça en tout cas pour l'instant le weekly alors pour le weekly donc on a perdu tous les composantes de toute façon d'Ishimoku on est très loin du Kumo la Tenkan également donc gros décrochage suite à ça donc ce qui nous maintient vraiment c'est la zone de support ici en jaune et ça vraiment ça doit tenir impérativement impérativement quoi qu'il arrive il faut vraiment que les bulls rachètent à chaque fois ce niveau là on voit bien que ça a été racheté massivement avec cette grosse bougie comme vous pouvez voir malheureusement les vendeurs ont fait le taf ils ont revendu vraiment au top donc grosse zone de vente là ça a vendu en masse et maintenant on est dans la zone bien en dessous de la zone d'achat la plus petite zone d'achat vous voyez bien en cadre vert là petite zone d'achat on est passé bien en dessous donc vraiment c'est super pour acheter du NovaSite c'est vraiment le prix c'est cadeau quoi c'est cadeau on ne va pas se le cacher donc voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire voilà la petite update du NovaSite donc pas de panique les amis tant qu'on tient ce support en jaune il n'y a pas de raison de paniquer donc courage à vous tous et puis on se retrouve pour une prochaine analyse sur XRP donc mettez des likes abonnez-vous allez à bientôt tout le monde bye bye